Je vais vous présenter l'ordre du groupe. Nous allons commencer par la présentation générale du projet. Après, je vais vous présenter la meilleure entreprise qui se nomme Preselico, notre équipe ainsi que notre activité. Je vais aussi vous présenter les pôles en activité qui sont le pôle coordination marketing, le pôle vente, le pôle production, le pôle finance ainsi que le pôle communication. Ensuite, à la fin de l'AG, nous passerons au vote, aux questions si vous en avez, aux remerciements, aux verres offerts qui se passeront droit, ainsi que les précommandes devant la salle avec le pôle droit. Nous sommes actuellement au collège Jadonisia de Poussant. Nous sommes une équipe de 17 élèves volontaires de 3e. Cette option nous rajoute 2 heures par semaine. Nous sommes aidés par 2 professeurs encadrants, Mme Jean-Jean et M. Barthès. Il y a une AESH encadrante, Mélanie Butte, un assistant d'éducation, Jonathan Fernandez, notre mentor, Jadonisia, l'association EPA qui est représentée par Kimberley et Jacqueline qui est dans la salle, la direction du collège, M. Rousseau et Mme Vente. Et vous, les investisseurs, merci d'être présents. Créer une entreprise EPA, c'est chercher une idée qui sert à tout le monde et auxquelles on est tous d'accord. Étudier le marché pour savoir si ça intéresserait de potentiels acheteurs. Trouver un fonds de démarrage qui nous permet de trouver des investisseurs qui pourront nous aider dû au prélancement et au lancement de notre mini-entreprise. Chercher des matériaux, des fournisseurs et commencer à produire. Communiquer via différents réseaux sociaux pour nous faire entendre. Et suite à cet AG, nous allons bientôt commercialiser. Donc je vais vous présenter l'organigramme de notre équipe, de l'équipe Presse & Co. Donc nous sommes le pôle coordination, je suis la responsable, je m'appelle Estelle et je suis précédée de mes collègues Elisa et Inès. Il y a aussi le pôle communication, dont le responsable est Malou. Elle est précédée de Salma, Thalia et Maïssa. Il y a aussi le pôle finance, dont le responsable est Léo. Il est précédé par Méline, Alana et Tristan. Il y a aussi le pôle vente, dont le responsable est Elsa. Elle est précédée de Anas et Salah. Et il y a aussi le pôle production, dont le responsable est Adam. Et ses collègues sont Matisse et Romain. L'objet que nous vous présentons aujourd'hui est le squeezer. C'est un outil permettant de vider les fonds de tube grâce à une vis qui est sur le côté de la base. Les missions du pôle coordination sont tout d'abord de faciliter la communication entre les pôles, gérer les conflits, assurer le suivi des activités, aider les autres pôles quand ils sont en surplus de travail, et vous présenter la mini-entreprise, notamment lors des concours, gérer les relations partenariales. Bonjour, je suis Elsa, la responsable du pôle vente, et voici Anas et Salah qui m'aident tout au long. Aujourd'hui, nous allons vous parler de notre rôle au sein de la mini-entreprise, les actions que nous avons pu réaliser ces derniers mois, les résultats du sondage et la conclusion que nous avons pu en faire, l'argumentaire de vente et nos ventes de commandes. Notre rôle est de convaincre les potentiels clients d'acheter le produit, gérer les stocks et les ventes de commandes, et gérer les stocks avec le choix de production. Les actions que nous avons pu réaliser ces derniers mois sont la création d'un plan de vente, la réalisation d'un plan de commandes, l'étude du marché grâce à un sondage en ligne avec Google Forms, l'analyse du sondage. Comme vous pouvez le voir sur le premier diagramme, les gens sont majoritairement impactés par la problématique de vider les fonds de tube. Comme vous pouvez le voir, la majeure partie des adultes préfèrent un produit maître et sans forme, comme choix de couleur bleu-blanc. Pour les formes sélectionnées par les enfants, il y a les licornes, les pandas, ainsi que les dinosaures, ayant été majoritairement choisis. A la question, quel prix seriez-vous prêt à mettre dans le produit ? Les adultes et les enfants ont majoritairement voté pour un prix entre 3 et 6 euros. Comme vous pouvez le contacter sur ce diagramme, qui montre que les gens se doivent plus intéresser par les dentifrices, autant que pour les enfants que pour les adultes. La conclusion, c'est que le prix de vente sera de 5,99 euros. Il y aura 4 euros différents, dont 100 euros pour les adultes et pour les enfants, le panda, le licorne et le dinosaure. Trois coups de rechange, le blanc, le noir et l'aspect gros. Nous allons maintenant vous parler de notre argumentaire de vente. Le produit que nous proposons est un objet qui consiste à vider les fonds de tube, nommé le squeezer. Nous l'avons choisi car 78 000 tonnes de dentifrices sont gaspillées par an en France, ce qui représente 4% du dentifrice utilisé dans le monde. Et il nous empêche le gaspillage et nous facilite grandement la gâche. Avec le squeezer, et le gaspillage, avec ces produits, vous pourrez économiser votre temps, tout en aidant vos enfants à être de plus en plus autonomes, votre argent, car les produits cosmétiques coûtent cher, et votre force, car il est facile d'utilisation. Voici les bons commandes que nous avons faits avec mes collègues ici présents.